Bonsoir et bienvenue à ce jeudi de l'Odipo virtuel qui ne porte pas sur la planète Vénus comme prévu, mais qui profite de l'imminence du 60e anniversaire de notre ouvre le 24 novembre pour rassembler des textes et des souvenirs constituant une toute petite historique du groupe et de ses travaux en français, mais pas que. On vous laisse alors assurer vous-même, tout contenu est en rapport avec la planète initialement ciblée et pour ça je dis très sincèrement merci à vous tous d'être Vénus. C'est également une occasion beaucoup moins gaie car notre camarade labyrinthologue Pierre Rosenstiel s'est excusé définitivement de nos activités le 28 octobre, je cite, lors d'une sieste paisible à l'ombre du soleil grec auprès de sa femme. Il nous manquera beaucoup et on entend donc cette lecture en lui rendant hommage et pour commencer je passe la parole à notre président Hervé Lothelier. Né en 1933 en Bourgogne, c'est très jeune que Pierre Rosenstiel s'intéresse au nombre. Son premier souvenir de plaisir que procure le calcul est celui d'un petit drame avec une division. L'institutrice de son école de campagne lui demande de diviser 43 par 53. Il peste, s'énerve, avant de se rendre compte qu'il y va zéro froid. Les mathématiques deviendront son monde et d'abord les graphes, les labyrinthes, parfois de manière résistante. On est en 1944, l'armée allemande se replie vers l'Est et le jeune Pierre, 11 ans, participe aux jeux nocturnes du Vakostanbrouille en faisant pivoter les panneaux des carrefours et zigzaguer les colonnes de la Wehrmacht. 10 ans plus tard, élève de l'école polytechnique, il s'initie avec son professeur, le probabiliste Paul Levy, aux phénomènes aléatoires. Puis, il part aux États-Unis, à Cleveland, au Case Institute of Technology, pour une thèse sous la direction de John Dutton Dittal sur la régulation du trafic aérien des futurs avions à réaction dans le ciel de Chicago. On est en 1958, ne volent encore que des avions à hélice et Pierre Rosenstiel anticipe combien la gestion au sol des avions à réaction sera moins souple puisqu'ils devront, pour patienter jusqu'à l'atterrissage, s'empiler sur de grands cercles en haute altitude. C'est le début d'une longue carrière passée dans la modélisation. Pierre Rosenstiel aura aussi pour maître l'algébriste André Lichnerowitz, travaillera avec Georges Guilbault sur la modélisation des phénomènes économiques et avec le mathématicien et futur Olypien Claude Berge. Il se révélera également un interlocuteur fidèle de Roland Barthes et de Jean-Pierre Vernon. Ses goûts l'orientent vers les graphes, les cheminements, les arborescences et les boucles. Il donne son nom aux critères de planarité de Fressex-Rosenstiel. Pour mieux comprendre l'esprit de Rosenstiel, on rappellera un problème combinatoire vieux de près de deux siècles. En 1840, le prince des mathématiciens, Karl Friedrich Gauss, s'absorbe dans le tracé d'une courbe sur un plan. Elle se superpose en certains points avant de repasser par son origine. Gauss appelle cette courbe un graffiti. Il observe les points de croisement de la courbe et en déduit qu'entre deux passages de la courbe en un point donné, elle passe par un nombre de paires de croisements. Pierre Rosenstiel va s'intéresser à cette question, créer un pont entre la combinatoire et la topologie des surfaces et développer le concept de cycle-co-cycle. Ces types de travaux sur les systèmes accentrés conduira Gilles Deleuze et Félix Gattari à le convoquer, lui et le philosophe mathématicien Jean Petitot, dans leur introduction à leur ouvrage Rizome. Pierre Rosenstiel est un mathématicien à plein temps. Le mathématicien, dit-il, est rappelé à son problème comme le fumeur à sa cigarette. Le plaisir du fumeur, c'est de fumer, pas d'avoir fumé. C'est pareil pour le mathématicien et son plaisir heuristique. Le tabac rivalisait un jour avec un cours qu'il devait rédiger. Pierre Rosenstiel arrêta pour toujours de fumer. Il enseigne son art avec passion. S'il écrit « Quand je lis un manuel scolaire de ma discipline, je sors mon revolver », c'est qu'en amphithéâtre, un peu dit technique que ma HEC, il aura toujours voulu être le contraire d'un livre. Il réfléchit tout haut, il feint d'hésiter, il reproduit le processus réel de réflexion tel qu'il se déroule lorsqu'un mathématicien tâtonne. Toute activité de mathématicien est très fantaisiste. Il faut imaginer des mondes, des formes, et retourner un raisonnement comme une chaussette. En 1992, il est coopté à l'ouvroir de littérature potentielle. Une chose naturelle, l'Oulipien étant un rat qui construit le labyrinthe dont il se propose de sortir. Il établit notamment pour Jacques Jouet le graphe d'un circuit optimisé du réseau du métro de Paris, afin que ces derniers parviennent à composer en une seule journée un long poème de métro sans manquer aucune station. En littérature, Pierre aime la précision ciselée, les structures, l'élégance. Lorsqu'il rencontre Borges, autre amateur de labyrinthe, il lui demande si dans la bibliothèque Babel, dans fiction, il y a des allusions à de la probabilité. Borges lui répète en riant « je suis un ignorant, je suis un ignorant, je suis un ignorant ». Pierre publiera en 2013 au seuil un roman, « Le labyrinthe des jours ordinaires ». Il y explique, et bien des figures accompagnent le lecteur au fil du texte, que tout labyrinthe esquissé ou imaginaire ressemble étonnamment à nos embrouillats mini quotidiens, idées fugitives, chevauchant dans la tête, surabondance de voix pour progresser, buf rôlé et vite perdu de vue, peur du noir. Avec sa femme, l'autrice et illustratrice Agnès Rosenstiel, la créatrice de Mimicracra, il publiera Paris-Pékin par le Transsibérien. Pierre Rosenstiel est excusé pour cause de décès au réunion de Loulipo depuis le 28 octobre, jour où il s'est éteint dans son pigeonnier de Milos, lors d'une sieste paisible, à l'ombre du soleil grec, auprès de sa femme. Dans un de ses souvenirs rédigés pour le 60e de Loulipo, il écrivait « Contraint pour toujours à deux aliments, je choisis le riz et la confiture de Rennes-Claude. » Salut Pierre. Merci Hervé. Et pour approfondir nos connaissances de ses souvenirs, je passe la parole à Clémentine. Alors, le dernier souvenir évoqué par Hervé Lothelier fait partie d'une bibliothèque houlipienne que nous avons préparée à l'occasion de l'anniversaire des 60 ans du groupe et qui consiste en une série d'anecdotes qui concernent les membres de Loulipo, des anecdotes peu connues. Et je vais vous faire lecture de celle rédigée par Pierre Rosenstiel. Ma sœur déplorait que ma mère voulut l'abandonner. C'est pourtant bien ça que je désirais. Je détestais les bonnets tricotés, ça faisait fille. Seule la cagoule faisait mec. Éblouie par la réclame homo, je crus jusqu'à 12 ans que seules les blondes sont belles. À 16 ans, je surpris Marina Vladi montée dans une gondole. Je faillis m'événouir. À chaque âge, j'ai un argument différent pour détester le port du pantalon chez les femmes. Soldat à Royan, Johnny chantait pour ses conscrits. Je lui ai trouvé une sacrée pêche. Ministre de la culture et des élégances, j'interdirai les guidons de course et la cancoyote. Cailloua absent ce jour-là, je suis reçue par Kono pour qui toutes les maths sont modernes. Longtemps, je me suis méfiée des fraises que je voyais comme des furoncles de la nature. Avant d'avaler un litchi, je dois absolument mettre la pointe de ma langue dans son creux. Contraint pour toujours à deux aliments, je choisis le riz. Et la confiture de Rennes-Claude. Attrapée au vol dans un bistrot bourguignon, moi, les têtes de veau, je les cuis 11 heures. 1955, à 3 heures du matin, Amphi à Rago, vu des inconnus médusés par Boris Vian intrus, mélodiant son déserteur. À la Blue Room du Pentagone, en 1960 quelque chose, au petit déjeuner, nous vantions les missiles divisibles. Quand je lis un manuel scolaire de ma discipline, je sors mon revolver. Et enfin, longtemps, j'ai cru que toutes les religions monothéistes avaient le même Dieu unique. Salut, Pierre. Merci, Clémentine. C'est à Jacques Jouet. Une vida, une vida de Pierre Rosenstiel. Si la concierge est dans l'escalier, Pierre Rosenstiel est dans le labyrinthe. Oh, vous le trouverez facilement. D'accord, mais quel escalier ? Quelle code digitale ? Quelle porte palière ? Vous le trouverez, vous dis-je. Même si je ne suis pas géomètre, il est fin tout autant. Et si vous ne le trouvez pas dans le labyrinthe, c'est qu'il en est déjà sorti. François de Lyonnais à présent. La Lipo, le premier manifeste. Ouvrons un dictionnaire aux mots littérature potentielle. Nous n'y trouvons rien. Fâcheuses lacunes, les lignes qui suivent aimeraient sinon imposer une définition, du moins proposer quelques remarques. simples amuse-gueules destinées à faire patienter les affamés en attendant le plat de résistance que sauront écrire de plus dignes que moi. Vous souvenez-vous des discussions qui ont accompagné l'invention du langage ? Mystification, puéril fantaisie, déliquescence de la race et dépérissement de l'État, trahison de la nature, atteinte à l'affectivité, crime de l'aise-inspiration. De quoi n'accusa-t-on pas sans langage le langage à cette époque ? Et la création de l'écriture ? Et la grammaire ? Est-ce que vous vous imaginez que cela est passé sans protestation ? La vérité est que la querelle des anciens et des modernes est permanente. Elle a commencé avec le zinjantropes, un million sept cent cinquante mille ans, et ne se terminera qu'avec l'humanité, à moins que les mutants qui lui succéderont n'en assurent la relève. Querelle au demeurant bien mal baptisé. Ceux que l'on appelle les anciens sont bien souvent les descendants sclérosés de ceux qui, en leur temps, furent les modernes. Et ces derniers, s'ils revenaient parmi nous, se rangeraient dans bien des cas aux côtés des novateurs et renieraient leurs trophées aux imitateurs. La littérature potentielle ne représente qu'une nouvelle poussée de sève dans ce débat. Il y a une note. Comment la sève peut-elle pousser dans un débat ? Nous nous désintéresserons de cette question qui relève non de la poésie, mais de la physiologie végétale. Toute œuvre littéraire se construit à partir d'une inspiration, c'est du moins ce que son auteur laisse entendre, qui est tenu à s'accommoder tant bien que mal d'une série de contraintes et de procédures qui rentrent les unes dans les autres comme des poupées russes. Contrainte du vocabulaire et de la grammaire, contrainte des règles du roman, division en chapitres, etc., ou de la tragédie classique, règle des trois unités, contrainte de la versification générale, contrainte des formes fixes, comme dans le cas du rondeau ou du sonnet, etc. On peut distinguer dans les recherches qu'entend entreprendre ou nous voir deux tendances principales tournées respectivement vers l'analyse et la synthèse. La tendance analytique travaille sur les œuvres du passé pour y rechercher des possibilités qui dépassent souvent ce que les auteurs avaient soupçonnées. C'est par exemple le cas du santon qui pourrait, me semble-t-il, être revigoré par quelques considérations tirées de la théorie des chaînes de Markov. La tendance synthétique est plus ambitieuse. Elle constitue la vocation essentielle de l'oulipo. Il s'agit d'ouvrir de nouvelles voies inconnues de nos prédécesseurs. C'est par exemple le cas des 100 000 milliards de poèmes ou des haïkaïs bouléans. Les mathématiques, plus particulièrement les structures abstraites des mathématiques contemporaines, nous proposent mille directions d'exploration tant à partir de l'algèbre, recours à de nouvelles voies de composition, que de la topologie, considération de voisinage, d'ouverture ou de fermeture de textes. Nous songeons aussi à des poèmes anaglifiques, à des textes transformables par projection, etc. D'autres raides peuvent être imaginées notamment dans le domaine des vocabulaires particuliers, corbeau, renard, marsouin, langage algol des ordinateurs électroniques, etc. Il faudrait tout un long article pour énumérer les possibilités dès maintenant entrevues et parfois esquissées. Il n'est guérisé de discerner à l'avance à partir du seul examen de la graine ce que sera la saveur d'un fruit nouveau. Prenons le cas de la contrainte alphabétique. En littérature, elle peut aboutir à la crostiche dont on ne saurait affirmer qu'il a produit des œuvres bouleversantes. Cependant, Villon est bien avant lui le psalmiste et l'auteur des lamentations dites de Jérémie. En peinture, elle donne « Herbain » et c'est autrement mieux et en musique, la fugue sur le nom de Bach et voilà, une œuvre estimable. Comment les inventeurs de l'alphabet se seraient-ils doutés de tout cela ? En résumé, l'anulipisme est voué à la découverte, le saint-olipisme à l'invention. De l'un à l'autre existe many subtle channels. Merci Jacques. Je passe la parole à Pablo Martín Sánchez. Merci Daniel. Autoportrait de l'ulipien par Eduardo Berti tel qu'il a été publié en espagnol dans l'édition de Cet amitié d'homme et donc en espagnol. Autorretrato de l'ulipiano. Mi oficio consiste en ponerme constricciones y en superarlas. En superarlas para ser lo más libre posible. Es un oficio de hombres. Primero porque cuando se pone una constricción el hombre tiene ganas de superarla para ser lo más libre posible. Y luego porque cuando hay varios hombres todos quieren superar las constricciones para ser más libres que los demás. Un oficio humano. Soy ulipiano. Tuvimos a Raymond Cunot, tuvimos a François Le Lionnet, tuvimos a Italo Calvino, tuvimos a François Cagadec, tuvimos a los italianos de L'Oplepo y ahora estoy yo. Este año voy a ser campeón del mundo de la constricción y en los próximos Juegos Olímpicos de Matemáticas ganaré el primer premio. Soy el hombre más equilibrado del mundo, el más tranquilo, el más concentrado y mi trabajo consiste en generar desequilibrio. Todos los grandes ulipianos generan desequilibrio. Trabajar con una constricción es antes que nada trabajar de otra manera, con el fin de sembrar la inquietud y la duda. Dar miedo. Construir un laberinto de tal forma que los demás estén convencidos de que nunca saldrás de ahí hasta que una generación entera construya laberintos como tú. En una vida de ulipiano no se puede inventar más que una constricción genial, una y solo una. Jorge Pérez que llegó con sus lipogramas, sus monovocalismos y su fama de Waterman y dos temporadas después las 50 promesas más rutilantes del circuito literario hacían como él. Ahora estoy yo. Ser un gran ulipiano es una condición que exige una entrega absoluta de sí mismo y una concentración total. Yo genero constricciones a tiempo completo. Hago la compra en el supermercado sin pasar por tal o cual pasillo. Escribo cartas de amor prohibiéndome usar ciertos adjetivos. Me paso horas haciendo crucigramas porque sé que me ayudan a crear constricciones. Le pido a mi hijo que me cante Magabou, Bud Fissel y otras rimas infantiles parecidas porque sé que eso me ayudará a crear constricciones. Coged a dos hombres en igualdad de talento y de cultura. Ponedlos uno al lado del otro y siempre soy yo el que crea la mejor constricción para salir lo más libre posible. Los ejercicios de S más 7 los hago yo mil veces por semana. Los poemas de metro a la Jacques Jouet esos que se componen en lo que dura un trayecto y que constan de tantos versos como estaciones tiene tu viaje menos uno. Los hago yo todas las noches al volver a casa. Me conozco todas las bolas de nieve, todos los alejandrinos injertados y todos los baobabs del mundo. También me preparo para escribir una gran novela de 470 páginas en la que todas las palabras empiecen por la misma letra. Esas constricciones retorcidas que permiten a un Jacques Roubault, el poeta, lograr el gran premio nacional de poesía. Todo cuenta en tu constricción y tu carrera olipiana. Un día el anagrama se convierte en lo esencial. Es la permutación de las letras lo que determina el encanto del texto. Escribes una frase a partir de la palabra ratón. Escribes una segunda frase a partir de la palabra trona. Y una tercera frase con la palabra torna. Pero tras una larga búsqueda y después de haber añadido una frase con la palabra atrón, has montado en cólera y te has preguntado si no estaría mal elegida la palabra motriz. Cuando duermo trabajo, cuando como trabajo, diseño mis antirrimas, modelo mis anterrimas, mis locurrimas y mis aforrimas son inquebrantables. Tengo siempre en mis poemas la marca de estas constricciones. En cuanto a la constricción se pone en marcha, libera toneladas de palabras, de frases y de páginas inspiradas. Después queda un libro o incluso una montaña de libros listos para publicar. Es la regla. Y luego está ese momento que inevitablemente llega en una vida. El único momento de verdadero reposo, de reposo absoluto. El reposo del ulipiano. Has salido en la radio como ulipiano del mes. Entras en la parte final de la entrevista y cometes ese minúsculo error de métrica en tu alejandrino oral. Ese pequeño fallo estúpido que no es de distracción porque los ulipianos ignoran la distracción que te aparta una sílaba de tu intervención ideal. Y ahí llega el verdadero reposo. El reposo inmenso. Ya has perdido el respeto del periodista, luego del técnico que te mira burlón a través del cristal y por último del auditorio. Ya nada tiene importancia. Ya no eres un ulipiano. Tus constricciones se relajan. Tu mente se libera. Sabes que vas a abrirte la cabeza. Je précise que c'est une nouvelle qui emprunte la forme établie dans une nouvelle de Paul Fonel dans son recueil Les athlètes dans leurs têtes publié dans je ne sais plus quelle année. Paul, tu sais peut-être, sans doute. Non, on ne sait pas trop. Ça date, ça remonte depuis longtemps. Merci Pablo. Je passe la parole à Étienne Lecroix. Je vais lire trois courts textes du poème on va dire de Jacques Bins. Le premier est un tireur à la ligne. Il comprit enfin que la fuite véritable est comme la musique. Elle ne trouve son terme et sa résolution que dans le silence. Il comprit enfin que la fuite véritable est comme la musique. On pourrait dire aussi bien comme une belle histoire d'amour. Elle ne trouve son terme et sa résolution que dans le silence. Il comprit enfin que la fuite véritable est comme la musique. La formule ne manque pas de piquant. On pourrait dire aussi bien comme une belle histoire d'amour. Les esprits superficiels peuvent bien l'accuser d'ostentation et de tapage. Elle ne trouve son terme et sa résolution que dans le silence. Il comprit enfin que la fuite véritable est comme la musique. Brisures, intervalles, syncope, mouvements, passages, substitutions font partie de son vocabulaire. La formule ne manque pas de piquant. Mais ce n'est pas de tournure ou de paradoxe qu'il s'agit ici. On pourrait dire aussi bien comme une belle histoire d'amour. Elle en a les lumières, les larmes et les ombres. Les esprits superficiels peuvent bien l'accuser d'ostentation et de tapage, mais personne ne peut ignorer cette vérité toute simple. Elle ne trouve son terme et sa résolution que dans le silence. Il comprit enfin que la fuite véritable est comme la musique. Entre deux vides, entre deux vers, elle grimpe sournoisement le long de votre moelle épinière. Brisures, intervalles, syncope, mouvements, passages, substitutions font partie de son vocabulaire. L'improvisation elle-même ne lui est pas toujours étrangère. La formule ne manque pas de piquant et fera sans doute plaisir à nombre de voyageurs impénitents. Mais ce n'est pas de tournure ou de paradoxe qu'il s'agit ici. Si l'on voulait aller jusqu'au bout des images, on pourrait dire aussi bien comme une belle histoire d'amour. Elle en possède à la fois l'imprévu et le caractère fatal. Elle en a les lumières, les larmes et les obscurités, les illusions, les battements de cœur et les revenésies. Les esprits superficiels peuvent bien l'accuser d'ostentation et de tapage. On ne s'en étonnera pas c'est le langage habituel des cul-de-clon. Mais personne ne peut ignorer cette vérité toute simple si j'en crois toutefois le modeste usage que j'en ai fait moi-même. Elle ne trouve son terme et sa résolution que dans le silence. Un poème paru dans Chansons vécues. Ces folles choses que j'ai faites m'ont vieilli sans que je le voie. Leur rivière coule sans force entre les rides de mes mains. J'ai menti plus qu'on ne le pense portant ma tête entre mes doigts. Je ne vois plus qu'une dépouille où je ne me reconnais pas. Je reste parfois sans rien dire crevant d'ennui suivant de peur détaillant avec amertume ces folles choses que je suis. Le dernier qui s'appelle Le vent tourne. Je commence à être vieux c'est la lutte c'est la lutte Je commence à être vieux c'est la lutte dans les cieux Je commence à être cuit c'est la chute c'est la chute Je commence à être cuit c'est la chute dans la nuit Je commence à être con c'est la lutte c'est la hutte c'est la hutte Je commence à être con c'est la hutte qui est en jaune Je commence à être sec c'est la jute c'est la jute Je commence à être sec c'est la jute qui fait le mec Je commence à être mou c'est la pute c'est la pute Je commence à être mou c'est la pute qui s'en fout Je commence à être mort c'est la flûte c'est la flûte Je commence à être mort c'est la flûte con qui m'endort je commence à n'être plus c'est la brute, c'est la brute je commence à n'être plus c'est la brute qu'a vécu Chalbas On dirait des hyènes manques Merci Étienne C'est à Marcel Benabou Je vais donc vous lire Le sein nu d'Italo Calvino extrait de Palomar Monsieur Palomar marche le long d'une plage déserte il rencontre de rares baigneurs une jeune femme est allongée sur le sable et prend le soleil les seins nus Palomar, un homme discret, détourne son regard vers l'horizon il sait qu'en de pareilles circonstances à l'approche d'un inconnu, les femmes souvent se hâtent de se couvrir et cela ne lui semble pas bien c'est dérangeant pour la baigneuse qui prenait tranquillement le soleil, le passant se sent ingéneur, le tabou de la nudité se trouve implicitement confirmé enfin le respect des conventions à moitié est source d'insécurité et d'incohérence dans le comportement plutôt que de liberté et de franchise c'est pourquoi dès qu'il voit se profiler de loin le nuage rose bronze d'un torse nu féminin il se hâte de détourner la tête de façon que la trajectoire de son regard reste suspendue dans le vide et témoigne de son respect courtois pour l'invisible frontière qui enveloppe les personnes cependant pense-t-il en avançant et en rendant leur liberté de mouvement à ses globes oculaires ainsi faisant j'affecte un refus de voir c'est à dire que je finis moi aussi par renforcer la convention qui considère comme illicite la vue d'un saint ou plutôt j'institue une sorte de soutien-gorge mental suspendu entre mes yeux et cette poitrine qui m'a semblé fraîche et agréable d'après ce que j'en ai entrevu aux limites de mon champ visuel en somme ma façon de ne pas regarder présuppose que je suis en train de songer à cette nudité que je m'en soucie et il y a là une attitude rétrograde indiscrète en revenant de sa promenade Palomar passe à nouveau devant la baigneuse et cette fois il regarde fixement devant lui en sorte qu'il effleure avec une équitable uniformité l'écume des vagues qui se retire la coque des barques tirées sur le rivage le drap de bain étendu sur le sable la rondeur lunaire de la peau claire avec l'aréole brune du tétin et dans la brume le profil de la côte grise comme le ciel voilà réfléchit-il satisfait de lui-même en poursuivant son chemin j'ai réussi à ce que le saint soit complètement absorbé dans le paysage et que mon regard ne pèse pas plus que le regard d'une mouette ou d'un merlin mais agir ainsi est-ce vraiment juste réfléchit-il encore ou bien n'est-ce pas une façon d'aplatir la personne humaine au niveau des choses de la considérer comme un objet et ce qui est pire considérer comme un objet ce qui dans la personne est propre au sexe féminin ne suis-je pas en train de perpétuer la vieille habitude de la suprématie masculine endurcie par les années dans son insolence routinière il se tourne donc et revient sur ses pas maintenant en parcourant du regard la plage avec une objectivité impartiale il fait en sorte qu'à peine la poitrine de la femme entrer dans son champ visuel on y remarque une discontinuité un écart presque un éclair le regard avance jusqu'à effleurer la peau tendue se retire comme s'il appréciait avec un léger tressaillement la consistance différente de la vision et sa valeur particulière et pendant un instant il se suspend en l'air décrivant une courbe qui accompagne le relief du sein à distance avec un air à la fois évasif et protecteur pour reprendre ensuite son cours comme s'il n'a rien n'était je crois qu'ainsi ma position est bien claire pense Palomar sans possibilité de malentendu oui mais ce survol du regard en fin de compte ne pourrait-il pas être ressenti comme la marque d'une attitude de supériorité une sous-évaluation de ce que signifie un saint une manière en quelque sorte de le tenir à l'écart en marge ou entre parenthèses voilà que je recommence à reléguer le saint dans la pénombre ou la tenue pendant des siècles de pruderie pendant des siècles de pruderie maniaco-sexuelle et de péché de concupiscence cette interprétation va en l'encontre des intentions de Palomar qui tout en appartenant à une génération pour laquelle la nudité de la poitrine féminine était encore associée à l'idée d'intimité amoureuse salue cependant favorablement ce changement dans les mœurs aussi bien pour ce qu'il signifie en tant que reflet d'une ouverture des mentalités que parce que cette vue en particulier lui est fort agréable c'est bien cet encouragement désintéressé qu'il voudrait parvenir à exprimer par son regard il fait marche arrière n'un pas décidé il se dirige de nouveau vers la femme allongée au soleil cette fois son regard léchante avec volubilité le paysage s'arrêtera un instant sur le sein avec des égards particuliers mais il se hâtera de l'envelopper d'un élan de bienveillance et de gratitude pour tout pour le soleil et le ciel pour les pains recourbés et la dune et le sable pour les récifs les nuages et les algues pour le cosmos qui tourne autour de ses pointes aréolées ceci devrait suffire pour tranquilliser définitiquement la baigneuse solitaire et libérer le terrain de toute déduction hâtive ou erronée seulement voilà dès qu'il recommence à s'approcher elle se lève d'un bond se recouvre bougonne s'éloigne avec des haussements d'épaules agacées comme si elle échappait aux insistances importunes d'un satyre le poids mort d'une tradition de mauvaise mort empêche d'apprécier à leur juste mérite les intentions les plus éclairées c'est ce que conclut amèrement Palomar merci Marcel je donne la parole à Valérie Baudoin je vais vous lire à présent un poème de circonstances corps à l'écran il présente en terrine l'infraordinaire de la vie à l'écran les photos viennent de Skype les mots de Geoffrey Rudel saisis dans l'amour de loin traduit par Jacques Roubault couper l'image en fragments me vient de Benoît Haber couper l'amour de loin revienne le désir pour te retrouver prêt amant lointain si prêt folle parole au loin va et vient le désir au miroir du désir nos corps courbés plus près heurtent l'écran très loin et te voilà si prêt à portée de désir tu y te défais très loin le noir nous tient au loin pour nous mener tout près des chemins du désir interdit de désir tu disparais au loin je te voulais de près l'image vient et vain et là nous sépare merci Valérie maintenant c'est à Édouard d'Auberty c'est assez bien connu que parcourir 5000 milliards de poèmes consiste à manipuler une sorte de machine combinatoire on a les 14 vers d'un sonnet et pour chaque vers après on a 10 options et ça il s'agit de permuter mais qu'est-ce serait-il si on fait cette permutation respectant bien sûr la forme les règles les mots d'emploi du livre mais en ajoutant une sorte de contrainte initiale un filtre c'est ça ce que j'ai voulu explorer dans une série de poèmes à partir d'une série de contraintes initiales je vais vous lire et vous allez voir par exemple j'ai cherché des poèmes avec des répétitions de mots il se penche il voudrait attraper sa valise que convoité c'est sûr une horde d'escroc il se penche et alors à sa grande surprise qui sait si le requin boulotte les turbos on vous fait devenir une horde de marchandises que n'a pas dévoré la horde de Mulot nous regrettions un peu ce tas de marchandises quand les grêlons fin mars mitraillent les bateaux l'esprit souffle et ressouffle au-dessus de la botte on sale le requin on fume à l'échalote l'autocar écrabouille un peu d'esprit latin cela considérant ô lecteur tu suffoques comme tant tes abatis lecteur tu te disloques toute chose pourtant doit avoir une fin une autre exploration toujours avec l'idée du filtre ou de de la contrainte initiale thématique gourmande alimentaire le marbre pour l'acide est une friandise pour consommer un thé puis des petits gâteaux le corne-bif en boîte empeste la rémise et tout vient signifier la fin des haricots du voisin le papou sous-saut l'apophyse que n'a pas dévoré la horde de mulot le gourmet en salade avale la citise l'enfant pur aux yeux bleus aime les berlingots on sèche le poisson dorade ou molvelotte on sale le requin on fume à l'échalote lorsqu'on boit du maté l'on devient argentin oui on a bu du pinard à toutes les époques grignoter des braies de sel distrait bien des colloques mais rien ne vaut griller le morceau du bouddha un autre exemple avec des majuscules des vers où il y a des mots en majuscules le cheval partenant s'énerve sur sa frise depuis que l'ordelgan négligea ses naseaux le turc de ce temps-là pataugé dans sa crise il n'avait droit qu'à une et le jour de rameau du voisin le papou sous-saut de l'apophyse du galilé jadis jeta ses petits pots il grelottait le pauvre au bord de la tamise et l'effraie les verry comme les morts rendions du gange à malabar le lord anglais s'ozote le touriste à Florence ignoble charibote lorsque Socrate mort passait pour un lutin l'Amérique du Sud séduit les équivoques les Indes ont assez sans ça de pendeloc le bon et le kienti sont-ils le même vin ? dans ce cas-là j'ai choisi comme j'avais dit il y avait dix options pour chaque verre toujours la version disons où il y a où qu'on a utilisé la moindre quantité de mots alors on y va du jeune avantageux la nymphe était prise lorsque le marbrier astigme au tombeau la découverte alors voilà qui traumatise on espère toujours être des vrais normaux il déplore une déplore une telle mainmise qui clochard devenant jeté ses oripeaux un audacieux baron en poche toute accise et le ferait les verry comme les morts rendions le généalogiste observe leur bouillotte le touriste à florence une noble charigote il voudra retrouver le germe adultérain les rapports transalpins sont-ils bi-univoques exaltent l'espagnol les oreilles baroques la gemellité vraie accuse son destin objectif abstrait du jeune avantageux la nymphe était prise snob un peu sur les bords des bords fondamentaux les êtres indécis vous parlent s'enfranchis s'il donne à la tribu des cris au son nouveau l'un et l'autre a raison non la foule insoumise on prépare la route aux pensées sépulcro un audacieux baron en poche toute accise que les parents féconds offrent au pur berceau le poète inspiré n'est point un polyglotte on comptait les esprits acérés à la haute il voudra retrouver le germe adultérin on regrette à la fin les agresses de Bicoc on mettait sans façon c'est plus infectologue la gemellité vraie accuse son destin et pour finir si je ne me trompe pas les actions physiques une série d'actions physiques le roi de la pampa retourne sa gemisse lorsque le marbré astigne au tombeau il se penche et alors à sa grande surprise les narcissons cueillent ou bien on est dévot quand on prend des photos de cette tour de pise les gauchos dans la plaine agitaient leurs drapeaux aller à la grande ville est bien une entreprise lorsque vient le pompier avec ses grandes os devant la buur baine on retrouve sa côte on gifle le marmot qui plonge sa menotte le colonel s'éponge un blason dans la main ne fallait pas si loin agiter ses bréloques on transporte et le marbre et des bris et des frocs toute chose pourtant doit avoir une fin merci Edouard le moment où l'hippien est une forme collective qui raconte une chose une expérience un exploit une rencontre vécue par au moins deux membres de l'hippon et collectivement l'écriture de ces moments commence à rédiger ce que Jacques Roubault a appelé une fois l'existence de l'hippon en tant que roman non écrit de Raymond Cunard donc on va vous proposer quelques moments hippiens dans celui-ci qui s'appelle Échafaudage en juin 2007 pendant mon esclavage à Lulipo je me rends à Reed Hall antenne parisienne de Columbia University et lieu d'un des premières apparitions publiques de Lulipo en 1973 pour assister à une lecture que donnent une dizaine de poètes qui ont participé à un cours de traduction bilingue dont Frédéric Fortet entre autres bien évidemment je m'assied immédiatement derrière Jacques Jouet au milieu d'une lecture en anglais par quelqu'un qui n'est pas Frédéric Fortet Jacques Jouet se retourne me fixe des yeux et fait un geste presque imperceptible pour que je me penche vers lui je me penche vers lui what does mean scaffolding me dit-il à voix basse c'est un mot technique que je n'aurai normalement aucune chance de savoir traduire en français et pourtant ça fait un moment déjà que j'étudie la théorie lupienne que je lis bien des exégès sur la manière de construire un texte comme un bâtiment voire parfois un texte qui décrit un bâtiment et donc je connais parfaitement ce mot-là échafaudage lui dis-je satisfait il se retourne vers la lecture dans son dos je réhonne de fierté merci je donne la parole à Gigi pour un moment oulipien qui s'intitule la goutte de pois Hervé Letellier apprécie surtout les farces quand elles ont une dimension technologique de celle qui suit Frédéric Fortet fit les frais à Berlin en 2015 lors de la troisième lecture publique qu'à la Literature House Frédéric a prévu la goutte de pois longue prose sérieuse extraite de son dire ouf avec projection en temps réel de l'expérience menée dans un laboratoire australien il est prévu que la goutte de pois ne tombe que dans dix ans le film est donc désespérément immobile le mouvement étant aussi infinitésimal qu'imperceptible et horreur et cataclysme voilà que sur l'écran comme si elle le crevait la goutte de pois tombe comme l'étron dans son bocal en verre au beau milieu de la lecture le public salue l'exploit par un grand rire qui décontenance atteint froisse navre blesse meurtrie vexe à mort Frédéric blême trahi hors de lui annihilé furieux Hervé se fait copieusement engueuler par sa victime mais il en a cure l'exploit technique depuis deux jours il a mobilisé à distance tout son réseau d'amis informaticiens techniciens ingénieurs et spécialistes le rémunère davantage que l'engueulade ne les branle Hervé ne sait pas ce que c'est que se sentir coupable merci Jacques Fred c'est à toi de répondre sans commentaire un autre moment oulipien qui s'intitule rue de la perle rare Paris mardi 14 juin 2005 vers 13h30 Olivier Salon et moi sortons de la galerie Martine Aboucaïa où doit avoir lieu l'exposition Oulipo au mois de décembre suivant rue Saint-Anastase hôtel Salé nous entrons rue de la perle déserte absolument déserte mais une dizaine de mètres plus loin apparaît et qui vient dans notre direction un vieillard à lunettes et longue barbe longs cheveux blanc il nous croise sans nous voir après un léger temps de réaction Olivier s'arrête et bredouille mais 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 et moi qui ne etc et moi qui ne l'ai aperçu qu'en photo oui 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 on dirait bien Olivier court après notre homme qui a poursuivi sa marche en boitillant l'arthrite il le double lui fait face le dévisage Stanley c'est Olivier les deux se tombent dans les bras Stanley Chapman nous explique qu'il est exceptionnellement à Paris pendant seulement trois jours pour affaire pataphysique il sort soudain un appareil jetable de sa poche et décide de nous prendre en photo dans la rue toujours déserte s'avance alors un jeune homme en beau costume qui propose les services de son doigt déclencheur avant même qu'on lui en fasse la demande au S de nous abandonner pour courir un rendez-vous j'invite Stanley à prendre un verre au Sévigné rue Payenne un hippopotame bleu à cinq pattes et fixé en broche au revers de sa veste la poche de celle-ci est pleine de stylos de couleurs c'est ce jour-là il me semble que je fus le plus près de comprendre ce qu'était la pataphysique merci Fred la parole est à Michel Audin je vais vous lire deux textes de Michel Grangeau qui est notre belle absente dans la lecture de ce soir le premier extrait du calendrier des fêtes nationales c'est un calendrier comme dans un calendrier un jour par un paragraphe par jour de l'année donc je vais vous lire ce qui correspond au 12 novembre puisque cette lecture a lieu le 12 novembre 12 guerre de Cent Ans collinée de Puiseux faux traître qui a vendu Pont-Saint-Loup aux Armagnacs est décapité S. Halle de Paris Paris devant assemblée législative Louis Napoléon Bonaparte prince président explique projet de loi consistant à créer et bagne hors de France est en réalité mesure humanitaire et progrès de civilisation François Mitterrand déclare il n'y a des Flandres au Congo que la loi une seule nation un seul parlement et Pierre Mendes France président du conseil l'Algérie c'est la France jamais aucun gouvernement ne cèdera sur ce principe fondamental Union internationale télécommunications annonce Afrique a passé le seuil de un téléphone pour 100 habitants French Oregon comédie musicale de Frederick Love pour la musique et Alan Jay Lerner pour les paroles est reçu très favorablement à New York et comme nous sommes le 24 septembre aussi dans cette lecture je vais vous lire un extrait d'un autre livre d'un autre calendrier de Michel Branco le calendrier des poètes à la date du 24 novembre 24 novembre Milton fait publier son Areopagitica non censuré non enregistré à l'initiative de François Lelionnet et de Raymond Queneau un petit groupe de mathématiciens et d'écrivains se réunissent aujourd'hui au vrai Gascon situé au coin de la rue du Bac et de la rue de Grenelle pour déjeuner et pour la première réunion de ce qui s'appelle provisoirement le séminaire de littérature expérimentale voilà merci Michel il sera encore question de ce séminaire de littérature expérimentale plus tard en attendant je donne la parole à Ian Monk une rumination de François Kardec d'il y a à peu près dix ans la cinquantenaire une commémoration me sembleraient plus nuisible qu'utile Lulipo est vivant ne l'interrompt pas on n'a quand même que des événements passés et oubliés Lulipo échappe jusqu'ici à l'emprise de l'université qu'il observe avec prudence conservant sa distance L'université a d'ailleurs l'occasion d'approcher Lulipo par le truchement de nos absents par exemple pour ne citer que d'autres étant négligés on ne sait pourquoi ou plutôt si ils n'ont pas eu de leur vivant de prix aux donneurs littéraires qui sont pour l'université des questions académiques indisponibles nous ne pouvons toutefois pas ignorer le décade de Sérésie de 1960 acte fondateur je proposerai donc une suite à cette décade une décade à Sérésie où le nom de Lulipo ne serait pas mentionné dans le titre ni dans les intentions des organisateurs et qui porterait le même titre qu'en 1960 suivi de la mention suite les organisateurs refuseraient toute communication sur Lulipo ou à propos de Lulipo pour nous limiter à des travaux amorcés en 1960 restant vivants si cette idée devait être adoptée il faut la lancer à Sérésie immédiatement merci à Yann je passe la parole à Paul Fornel je vais vous lire quelques poèmes de Raymond Queneau qu'il a regroupé sous le nom de Pour un art poétique et qui sont aujourd'hui des classiques de l'intention un poème c'est bien peu de choses à peine plus qu'un cyclone aux Antilles qu'un typhon dans la mer de Chine un tremblement de terre à Formose une inondation du Yangtze-Kyang ça vous noie cent mille Chinois d'un coup ça ne fait même pas le sujet d'un poème bien peu de choses on s'amuse bien dans notre petit village on va bâtir une nouvelle école on va élire un nouveau maire et changer les jours de marché on était au centre du monde on se trouve maintenant près du fleuve près du fleuve océan qui ronge l'horizon un poème c'est bien peu de choses adieu ma terre ronde adieu mes arbres verts je m'en vais dans la tombe dire bonjour au verre tout poète à la ronde peut saboter un verre moi j'éteins la cale-bombe et m'en vais boire un verre bien placé bien choisi quelques mots font une poésie les mots il suffit qu'on les aime pour écrire un poème on sait pas toujours ce qu'on dit lorsque naît la poésie faut ensuite rechercher le thème pour intituler le poème mais d'autres fois on pleure on rit en écrivant la poésie ça a toujours quelque chose d'extrême un poème bon Dieu bon Dieu que j'ai envie d'écrire un petit poème tiens en voilà justement un qui passe petit 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 viens ici que je t'enfile sur le fil du collier de mes autres poèmes viens ici que je t'entube dans le comprimé de mes oeuvres complètes viens ici que je t'en papouette que je t'en rime que je t'en rythme que je t'en lire que je t'en pégase que je t'en verse que je t'en prose la vache il a foutu le camp l'encrier noir l'encrier noir au clair de lune l'encrier noir au clair de lune au clair de la lune un encrier noir Au clair de la lune, un encrier noir Au pauvre poète a prêté sa plume Au pauvre poète a prêté sa plume Et faites un peu frais ce soir Au clair de la lune, un encrier noir Sur le papier blanc a couru la plume La plume a couru en petits traits noirs Une lune blanche, un sombre encrier Sont les pères et mères de ce nouveau-né Une lune blanche, un sombre encrier Quand les poètes s'ennuient alors Il leur arrive de prendre une plume Et d'écrire un poème On comprend dans ces conditions Que ça barbe un peu quelquefois La poésie, la poésie Où est mon registre à poème ? Moi qui voulais plus de papier, plus de plume, plus de poème Me voici en face de rien De rien du tout Du néant Ah que je me sens métaphysique Sans feu ni chandelle pour la poétique Ce soir, si j'écrivais un poème pour la postérité Fichtre, la belle idée Je m'en sens sûr de moi, j'y vais Et à la postérité, je dis merde et remerde et re-remerde Ah ah ah, drôlement feintée La postérité Qui attendait son poème Ah mais Un train qui siffle dans la nuit C'est le sujet de poésie Un train qui siffle en bohème C'est là le sujet d'un poème Un train qui siffle mélodieusement C'est pour une ode Un train qui siffle comme un Comme un sans-sonnet C'est bien le sujet d'un sonnet Et un train qui siffle comme un hérisson Ça fait tout un poème épique Seul un train sifflant dans la nuit Fait un sujet de poésie Je passe la parole maintenant à Olivier, Yann et Eduardo Pour faire une lecture trilingue de Les Revenantes de Perrec En version trilingue, je commence par le français Telle des chèvres en détresse Cette Mercedes-Benz verte Les fenêtres crépées de Repsgrèges Descendent lentement West End Street Et prennent ce nestrement Temple Street Vers les vertes venelles semées de hêtres et de frênes Près desquelles se dressent Sveltes et empesées en même temps Les vichées d'Exéter Près de l'entrée des termes Des gens s'empressent Quels secrets recèlent ces fenêtres scellées ? See them ! Them's your excellence Your reverent excellence Pee-wit Them screen-men The set's teethless shrew yelped Let's bet three-pence Mel Ferris here The demented Western expert decreed Excrement Peter Sellers the better bet Jeered ensemble The TV septet Mel Ferris Peter Sellers Never yelled And reddened me She's Bérengère de Bremen brevette Bérengère de Bremen quai Brevent les délétrés Bérengère de cuim Bérengère de legs S'élever entretenir Kermesses en Dresden En Leeds Ejerce de excelente vedette Reggae de sex Se desprende el bretel Enfrente de Mel que treffes En Debles En el Rex En el Select En el Playel Es de excederse en el destete Es de querer Que el que le ve Le dice De querer que se le erecte El hem El pene Jeje Que merced de reverent Pérengère de Bremen Me reprenden Tres Mel que treffes En Spencer Espérense Seré breve Es menester que se enteren De que el reverent Es el jefe de Herbert Merrelbeck Que este semestre Es el vedel De René Revelle Que es el jefe percé De Bérengère Merci à vous trois Alors J'enchaîne avec encore Un moment libyen Qui se appelle Le rire d'HLT Le rire d'Hervé Letellier Gai Intempestif Cruellement contagieux Est très facile à reconnaître Depuis le public D'une lecture olipienne Dès qu'il se déclenche Il faut patienter Jusqu'à ce que ces victimes Retrouvent leur équilibre C'est à la fois Agréable et gênant C'est un rire J'ajoute en passant Qui fut absent Lors de notre première rencontre A Princeton En 2005 Où il affirma Que l'exemplaire Que je venais de lire De son voyage d'Hitler Dont une page sur deux Manquait Était précisément Sensé avoir Une page sur deux Manquante Ce n'est qu'en trouvant Un autre exemplaire La semaine suivante Celui-là Parfaitement intact Que j'appris Qu'il ne faut pas Faire confiance absolue A ce qu'il vous dit Hervé Sans rire Sautons quelques années En novembre 2013 Je fais une lecture Olypienne A San Francisco Avec Hervé Et Paul Fornel Ainsi que nos confrères Américains Doug Newfer Et Rachel Galvin La pause s'achève Nous passons en revue La conduite De la deuxième partie J'ai prévu de lire Quelques extraits De La boutique obscure De Georges Perrec Hervé me demande L'équipe Je lui indique Entre autres Le rêve numéro 77 Dont la première phrase est J'ai tué ma femme Et je l'ai très grossièrement Coupé en morceaux Que j'ai emballé Dans des papiers Hâtivement ficelés Ah oui Affirme-t-il C'est bien celui-là On reprend la lecture La deuxième partie Se déroule paisiblement Et bientôt c'est à moi De lire Comme de bien entendu J'ai à peine entamé Le rêve numéro 77 Qu'Hervé se met à gloucer Et puis moi aussi Ce n'est pas la première fois Que je me trouve Sur scène À côté d'HLT Ni que nous rions En même temps Mais c'est la première fois Que j'ai l'occasion De partager avec lui Un rire Dont on est également Les auteurs Devant un public indulgent Et c'est plus agréable Que gênant Je passe la parole À Valérie C'était en avril 2004 La préparation du jeudi Avait eu lieu Chez Marcel Benabou C'était la première fois Que Jacques Roubault Participait au jeudi Au forum des images Nous étions Peu nombreux Les créations N'étaient pas au rendez-vous Et Jacques Roubault S'inquiétait Comment allions-nous Tenir une heure complète Le programme de lecture S'était rempli Peu à peu Je me souviens De Jacques Roubault Disant à Marcel Benabou Après quelques commentaires Sur la santé De l'un et de l'autre Nous n'avions pas Ce genre de conversation Il y a 30 ans Nous étions assis À la table Face au public Assez peu nombreux Nous avancions Dans les lectures Que nous avions Émaillées d'extraits De poils de carotte De Paul Fournel Il y avait celui Sur les femmes bâchées Les femmes boîtes aux lettres À qui il ne reste Sur les yeux Qu'une fente Comme ouverture au monde L'heure était Très largement entamée Yann Monk Lisait Une nonine Une femme est montée Sur l'estrade Et passait derrière nous Pour se diriger Directement vers Marcel Benabou Elle lui souffle À l'oreille Suffisamment fort Pour que nous entendions tous Qu'il nous fallait Évacuer la salle Peu après Des voix puissantes Nous ont invité À quitter l'amphithéâtre Nous incitant même À accélérer Jacques Roubault Plaisantait Indiquant que nous n'avions Pas assez de textes Pour finir l'heure Et que nous avions organisé Cet arrêt impromptu Je voyais les gouttes De sueur des CRS Glisser le long De leur tempe Je sentais leur inquiétude Ils nous pressaient De partir Je me disais Que c'était les poils Cette opération d'évacuation Ne concernait pas uniquement Notre salle Mais tout le forum des Halles Je ne sais toujours pas pourquoi Encore une histoire Dont on ne connaîtra Jamais la fin Merci Valérie Gigi C'est à toi Le moment où il y a encore Qui s'intitule Succès complet Pablo Martin Sanchez Et moi Représentons le double atelier Que nous allons mener A la médiathèque Du Vieux Lille Il y avait 18 préinscrits Et pas loin de 25 présents Il s'agit de constituer Les deux groupes J'explique brièvement Ce que j'ai l'intention de faire Pablo explique succinctement Ce qu'il a l'intention de faire Cinq mains se lèvent Pour venir avec moi Cinq mains sur 25 Charitable Pablo me glisse Jacques, il faut que tu en dises davantage J'ajoute quelques phrases On refait le sondage Qui veut venir avec moi ? Trois mains se lèvent J'ai l'intention d'arrêter le métier C'est à dire passer le témoin Merci Jacques Fred Je vais vous lire Un poème de Jacques Roubeau Tiré de la forme d'une ville Change plus vite hélas Que le cœur des humains Ce poème s'intitule Que nous en novembre Et c'est une octine Je le vois au bord de la Seine Couleur d'un ciel Couleur de l'eau Il rêve du monde rêvé Où les nombres succombent mieux Aux manigances du poème Je vois les feuilles sont tombées Aux flaques de basse lumière Est-ce décembre ou bien novembre ? Dès que les feuilles sont tombées On sort son carnet à poème On marche sur le bord de Seine C'est le soir La pauvre lumière Solaire Solaire faiblit Il vaut mieux Laissez son ombre prendre l'eau Sous les averses de novembre En rêvant d'une ombre rêvée Notre ombre en automne prend l'eau Nos pompes ne valent pas mieux Gluantes des feuilles tombées Dans les caniveaux de novembre Le soir Dirige sa lumière Vers le calepin à poème Où s'inscrit le nombre rêvé En marchant au bord de la Seine Les exigences du poème S'y lisent en pleine lumière Faut-il donc que tout tombe à l'eau Tout l'échafaudage rêvé De son octogramme novembre Hélas, il aurait valu mieux L'avril Sur les bords de la Seine Toutes les feuilles sont tombées Hélas, il aurait valu mieux Avril que décembre ou novembre Plus court eût été le poème Plaisantes les rives de Seine En avril Ô moi tant rêvé Ciel pur Fontaine de lumière Remontent les feuilles tombées Sur les arbres du bord de l'eau Aux flaques de tristes lumières Pourtant, pour le nombre rêvé Quatre à quatre et à qui mieux mieux Tant d'images étaient tombées Oui, oui, oui des gardons de Seine Oui, bonnes huîtres de novembre Puis l'huît de nuit qui luit sur l'eau Tous les matériaux d'un poème Était-ce décembre ou novembre ? Je le vois sur le bord de Seine Le vent s'appage à la lumière Noircie de chiffres Molle d'eau Il va sur les feuilles tombées Il rêve du monde rêvé Où nombres et mots du poème Se plaisent et s'accordent mieux Je pose encore ici rêvé Je pose des mots Nombre, l'eau Je demande Pourquoi novembre ? Pourquoi huître ? Pourquoi poème ? Les feuilles déjà sont tombées Sur les tristes bords de la Seine Il pleut Les arbres en vont mieux Égale, lente est la lumière On voit Tombe d'un rêve de novembre J'ai mis ce poème à l'eau de Seine Du mieux que j'ai pu En lumière Je vais vous lire le premier poème Qui est recueilli dans ce recueil De la poésie complète de Harry Matthews Qui est sorti au début de cette année Qui est une sextine Dont les mots rimes A chaque strophe Prennent encore une lettre Et deviennent des anagrammes Donc ça fait une sorte de Sextine anagrammatique Boule de neige croissante Qui s'appelle Cool Gales shall fan the grade But how choose the appropriate Sticking point to start at Who wants to write a poem Without the letter E Especially for thee Where the flourished vowels Lend such panache To your carnet de balle Okay peons Pizazz to your dance card The alphabet's such a horn of plenty Why cork up its treasure It hurts to think of you Reduced to you In stingy text messages As if ideally expression Should be limited To formulas like X does not equal Y Where the respectable truth Of tautology Leaves ambiguous beauty Standing by Waiting to take off Her clothes If that is Her percentage of body fat Permits it A statement implicitly unfair As if beauty To remain sublime Had to keep up Lineaments Already shaped By uninhibited divinity Implying as well Fixated onlookers I.E. men and women Kidding themselves That full front and back nudity Is the north star of delight Rather than imagined nakedness Shudderingly draped Like a fully rigged Fully laden ship Without a drop to bail Its hidden cargoes Guest at Perhaps Samian wine Mad making Or fresh basil Gently crushed By its own slight weight Reviving memories of delights Once stumbled on as a boy Delights often wreathed With necessary pain Like the stout Unforgiving thorns That tear shirt and skin As we stretch For ripe blackberries To be gulped down fast Sweeter than butter And marmalade Quenching our thirst Better than sucked ice Making us almost drunk As we shriek With false contempt At each benighted ump Who decides against our teams What happened to those Blissful fruits Honeydew Purple Plum White raspberry For stealing which From Mrs. Grossman's stand I invented ingenious alibis That she never believed Insulting or what? Where are childhood's Innocent sweetnesses Like homemade rice pudding And mince pie? Or the delicious resistances Of various foods Bony lobsters Chopps Their succulent Tiny interstices Corn sticking to the cob Or the grilled feast Of brook trout I caught with too much fuss After kicking a resentful Hornet's nest And when carnality Replaced appetite I was communally pronounced The horniest Ten-year-old around And I hadn't even seen you But when I did You became the plume In the horse's hat Of my lust I was thirteen When we first danced together There weren't many afters But still I cherished my plume There weren't any afters Nothing Just a gentle abseil I could not climb back up I still wave my plume Or my horse does As he canters nobly Into my next year My eighty-fifth I hasten to add That this coyness lady Were no crime If I didn't In spite of it all Feel so grateful to you All manner of merci Fill my throat Along with immortal memories Of which I must acknowledge The thorniest To be your disappearance Whether you tanked In river water Or were scorched By Zeus's proximity Or some such baloney But your firm breasts Taut nipples And bent thighs No thorns All you wanted Was a loosened peplum So I still bear your plume And your name Will not die Not to be written here Or read But my voice Shall sibilate it So shrilly That unseeded babies Hear me And every hidden woodworm Wake from its dream To fall forever From the rafters Merci La parole est à Étienne Je vais vous lire Un Logo Rally Alphabétique et dessiné Comme j'en ai fait déjà plusieurs Alors un Logo Rally Je le rappelle Est un texte écrit Avec une liste de mots Imposés au préalable Alors ici Les mots que je me suis imposés Sont l'intégralité des mots Du dictionnaire Larousse de Poche 1988 Dans l'ordre Entre ces deux mots Entre deux mots Donc j'ai fait Une courte bande dessinée Qui s'intitule De l'apocalypse À après Parce que je pars de ce mot-là Apocalypse Pour aller jusqu'à celui-ci Après Je vais la lire Avec Paul Fournel Et Olivier Salon Saint Jean l'a dit Dans son Apocalypse Voici venus Les temps apocalyptiques C'est la fin C'est la cata C'est quoi cet apocope ? L'homme est tombé Sous les pattes Du fauve féroce Et du serpent Perfide Oh oh Vous êtes sûr Que ce n'est pas Un texte apocryphe ? Les serpents sont apodes ? Le mal est à son apogée Satan règne Et tous le loup Mais c'est un discours apologétique Une apologie de Satan ? Tais-toi Je ne suis pas son apologiste Ce que je tente De te faire comprendre Par cet apologue C'est que Aïe ! J'ai le dos bloqué Calmez-vous maître Vous êtes si véhément Dans vos apophtègmes Que vous allez vous coincer Les apophyses des cervicales Vous êtes bien trop apoclectique Si vous faites une apoplexie Comment pourrait-on croire À une religion si fugace ? Pardon ? C'est une apostasie Où je rêve ? Tu apostasies, c'est ça ? Pour parer aux apostas Faut-il que j'aposte ici Quelques délateurs ? Tu as signé Pour être mon disciple Fidèle jusqu'à la mort Tu ne peux te désister A posteriori C'était sur le contrat ça ? Oui, dans une apostille Apostillée en petit En dessous Mon apostolat Ma mission apostolique Est de te guider Jusqu'au paradis D'ici là Tu m'es asservi par contrat Pas question de l'acheter L'acheter avec ou sans apostrophe ? Cesse de m'apostrofer Ville Vermisot Regarde notre symbole Ce triangle est notre église Tu en es l'apothème J'en suis le sommet L'apothéose Et tu ne peux en sortir 10 euros Ça irait Pour retrouver ma liberté ? 11 ? 11 et demi ? Assez avec tes comptes D'apothicaires Tu es mon apôtre éternel Ça apparaît clairement Dans ce contrat Honnêtement Elle n'est pas terrible Votre église Elle manque d'apparats Regardez mon costume Je suis dans le plus simple appareil Pas de parure De broderie Ni de médaille Non Pas d'appareillage Pour mes disciples Ah ça Vous ne désirez pas Nous appareiller apparemment Avoir nos apparences Il est apparent Qu'on ne joue pas Dans la même cour Nous sommes apparentés Mais apparentement Ne signifie pas égalité S'apparenter Tu parles S'apparier plutôt Pas besoin d'un appariteur Pour nous compter À moins d'une apparition On n'est que deux Dans cet appartement À table J'allais oublier Je n'ai pas qu'une appartenance J'appartiens aussi À la famille d'à côté Et ma femme m'appelle Justement Suis ses appâts malheureux Ce repas est un appât Ce démon s'en sert Pour tapater Et appauvrir ton âme Un appauvrissement fatal Son appôt Et cet appel Comme le canard appelant Appelle ses congénères sauvages Elle veut te piéger Maudit Sibarit C'est quoi cette appellation ? J'ai faim moi Sa nourriture maudite T'empoisonnera Pourrira ton appendice Tu mourras d'une appendicite Sous un appantivère moulu C'est ce qui la perd De ta vie dissolue Ben Sans vouloir m'apesantir Je n'aime guère L'apesantissement Je trouve que Ce qu'elle prépare Est appétissant Et comble mon appétit J'applaudis des deux mains Cesse tes applaudissements Le règlement applicable ici Stipule un jeûne complet Son application Est immédiate C'est marqué là ? Je ne vois rien Avec cette applique Sois appliqué Objecte pour saut Et applique le règlement Règle déjà ton adhésion A l'église 1499,99 euros Oula Mais c'est que Je n'ai pas l'appoint Ils ne sont pas donnés Vos appointements J'aimerais bien Être appointé pareil À table René Oula Il faut que je décolle moi On réclame mon appontement À côté Je dois y apponter Désolé Mon apport Je vous l'apporterai La prochaine fois Tu as imposé Ta signature À ce contrat Et cette opposition Vaut engagement Alors Je connais Votre générosité Elle est appréciable Je me fiche De tes appréciations Ce que j'apprécierai C'est que Tu règles ton dû Sinon Appréhende La colère divine Soyez certain Que j'ai de l'appréhension Je désire Apprendre de vous Être votre apprenti Et mon rêve Si tu veux faire ton apprentissage ici Cesse déjà Tes manières pleines d'après Moi ? Apprêter ? Non Je m'apprête juste À aller déjeuner Tu veux m'apprivoiser Je le vois Tu cherches un regard approbateur Un geste approbatif Mais tu n'auras nulle approbation De ma part Tant que tu ne régleras pas Ce que tu dois Ou quelque chose d'approchant Ça irait disons 15 euros Arrête tes manœuvres D'approche ridicule Et approche un peu Il te faut approfondir Mes enseignements Un approfondissement sérieux Une appropriation complète De la doctrine Je veux bien me l'approprier J'approuve tout ça Mais mon compte bancaire A besoin d'approvisionnement Tu viens René ? Oui Et moi aussi Il faut que je m'approvisionne J'en profiterai Pour prendre des sous Il doit me rester 5 euros approximatifs Je rapporte ça Crois-tu qu'une approximation Pareille suffise Comme appui à l'église ? Méprisable usurier ? Ou j'appuie comme je peux Ne soyez pas âpres J'y vais On voit ça après Merci Étienne Et Paul et Olivier C'est très beau Le Coralie Pour une dernière tournée De moments osuipiens Je donne la parole A Frédéric Forté Je vais vous lire Les deux Jacques Ou un trouville Dans l'agenda Moment osuipien dramatique En trois actes Acte premier Paris Réunion mensuelle De Louis Lippo Chez Valérie Baudouin Dimanche 19 juillet 2009 Autour de la table Valérie Marcel Benabou Michel Grangot Jacques Roubault JR Et moi-même Marcel Action future Le 28 juillet Lecture de Gigi Jacques Jouet JR Et moi-même À Trouville À Trouville JR Comment ça le 28 ? Pas possible C'est le 27 J'ai demandé tout à l'heure À Marie-Louise De prendre nos billets Pour le 27 D'ailleurs le 28 J'ai rendez-vous Chez mon dentiste Je ne peux pas annuler Marcel Jacques Je suis certain De t'avoir parlé Du 28 JR Pourrais-je avoir Un téléphone ? Valérie lui tend Un combiné sans fil Comment ça marche ? Je ne sais pas m'asservir Il n'y a pas de fil On lui explique Allô Avez-vous réservé Nos billets Pour Trouville ? Je me suis trompé C'était le 28 C'est déjà fait Non échangeable Non remboursable Ah mais alors C'est foutu Marcel Jacques Tu ne peux pas Me faire ça JR Ce n'est pas La première fois Que ça m'arrive Ça m'inquiète Ça m'inquiète Vraiment Acte 2 Plage de Trouville Mardi 28 juillet 19h20 La lecture est programmée A 21h Marcel Isabelle Dubosc Et moi-même Qui ai remplacé JR Au pied levé Marcel Et Gigi Qui n'arrive pas Fredo Tu peux l'appeler ? Moi Allô Jeanne Tu es à Pirou Dans le Contentin À 3h de Trouville Jacques N'est pas avec toi Tout de même Si Tu peux me le passer Jacques Sais-tu qu'il te faut être À Trouville Dans une heure ? Non Ce n'est pas une blague Je te passe Marcel Marcel Mais non Ce n'était pas le 29 Je suis certain T'avoir parlé du 28 Jacques Tu ne peux pas me faire ça Il raccroche Marcel Ce n'est pas possible JR et maintenant Gigi Ils m'ont abandonné Ils m'ont laissé tout seul Tout seul Acte 3 Rue de Trouville Après la lecture De Marcel et moi Conversation Entre Gigi et moi Gigi C'est la première fois Que ça m'arrive Ça m'inquiète Ça m'inquiète vraiment Moi Il y a peut-être Un virus Qui touche les Jacques De Lullipo Mais en fin de compte JR croyait que c'était la veille Et toi que c'était Le lendemain Il y a comme une logique Ça s'équilibre Par une sorte D'addition soustractive De soustraction additive Où vous étiez présents Tous les deux En quelque sorte Non ? Merci Fred Ian Le très Lullipian Strasbourg Ne cessait de m'inviter Chez ces pauvres Têtes blondes Afin de les initier À la poésie Etc À un tel point Que je commençais À avoir pas mal De connaissances N'octambule Là-bas Et passons Pour l'occasion En question Mars 2003 J'avais déjà Initié De futures Croiffeuses Les adorables Les adorables jeunes femmes Qui ont fini Par me dire Par me dire Ben alors Vous n'êtes pas Prise de tête Puis une classe De première Qui n'avait pas encore Lu mon livre Mais bon On peut toujours Improviser Pendant une heure Ou deux Le lendemain Le lendemain Mon séjour Se terminait En beauté Avec une rencontre Avec le prof De lettres classiques Afin de causer De mon voyage David Le deuxième invité Était un dénommé Joël Schmitt Pour son bouquin La cour du monde Vous connaissez sûrement Joël Demande L'organisatrice La chose Non Pas du tout Que je réponds Pendant que je pose Mon sac à dos Et mon ordinateur Dans le coffre De sa voiture En essayant De pas Trop penser Au peu de sommeil Que j'avais eu Grâce à mes copains Sois bourgeois Puis Elle revient La change Apparemment C'est son père Qui a créé Une lipo Ah bon Que je rebiffe Tout est méfiant De ce genre De malentendus Ou mythes À propos De nous Il s'ensuit La rencontre Avec le prof Comme d'hab Il y en a Qui viennent Pour dire Que Bien sûr Ils n'ont pas eu Le temps De lire Ton livre Qui Qui t'en comptent pas Mais bon Ils sont quand même là Et deux Trois Qui essaient De faire Le plus malin Que toi Et puis Une ou deux Qui ont Vraiment lu Et qui Te posent Des questions Vraiment Des questions Interprennent Même des choses Je n'avais pas Remarqué À quel point Le voyage David Peut être lu Comme une sorte Autobiographie Détournée Et c'est une prof Strasbourg Bourgeoise Qui me L'apprit Moi Qui croyais Y être Présent Que de Façon Hitchcockienne Après Moi C'est Joël Qui cause Qu'est-ce Qui S'est Causé Lui Lui Non Plus Il n'a pas Lu Mon bouquin Et honnêtement Je n'avais Pas lu Le sien Non Plus Mais Pendant La discussion Après J'apprends Que son père Avait Effectivement Baptisé Parcréé Mais bon Il a fait en sorte Que cette forme Qui ne s'appelle pas Des moments C'est Lixien Ou Lippo Et moi Qui me demande Pourquoi Je n'avais pas Parcouté Plus vite Est-ce que J'avais un peu Trop Fait La veille Est-ce que C'est parce Que je viens D'un pays Où les Smiths Où Fayser Cours Les rues Que je ne me suis Pas rendu compte Que j'étais Avec le fils D'Albert Marie Schmitt Merci Je passe la parole A Olivier Salan Pour peut-être Le premier Moment Olypien De l'histoire Sans doute Si j'en juge D'après le texte Il A dû se produire Le 21 octobre 1976 Et François de Lelyonnais Qui a rédigé Ce texte L'a écrit Environ Un mois plus tard Le titre en est L'anté Anté Pénultienne Ce qui veut dire Avant 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 Dernier Depuis une quinzaine D'années Nous revenions De temps à autre Raymond et moi Raymond c'est Raymond Que non Sur le problème Du plus petit Nombre de mots Capables De former De former un poème Valable Dans une première Catégorie Les poèmes Qui n'ont Aucune chance D'être compris Ou goûté Ils ne visent D'ailleurs A rien de plus Que du poète Seul Et tout au plus De quelques-uns De ses proches Références A sa vie A son environnement A Une certaine fascination Qui lui est personnelle C'est le domaine Des un Ou deux mots Dans une deuxième Catégorie Les poèmes Faisant allusion A une émotion Culturelle Partagée Par un petit Nombre Exemple Excalibur Fatalitas Des mots Clés Parfois Des titres Qui peuvent avantageusement Remplacer les œuvres Prince Vierge Barricade Mystérieuse Calme bloc Damoiselle élue La tour Aboli Polychinelle d'acier Belle dame Sans merci Une mouche Dans l'ombre Millions D'oiseaux d'or Etc Ce pourrait être Le domaine d'élection Des moins de cinq mots Des érudits Viendront Qui constitueront L'anthologie internationale Des poèmes De peu de mots J'ai le lointain souvenir Mais la référence M'en échappe D'un quatre mots Occidental Au voisinage Des quatre à six mots J'imagine Qu'il existe pas mal D'exemples en Extrême-Orient Chine, Corée, Japon L'étude de la création De la légitimité Et de l'efficacité Des moins de cinq mots Incombe tout naturellement À l'oulipo D'une manière plus générale L'étude de la validité Des poèmes Dont le nombre Des mots Est compris Entre zéro Et plus l'infini Mériteraient D'être entreprise Et poursuivie Scientifiquement Elle gagnerait À être abordée Avec des notions Empruntées À la physique Mathématique Et à la théorie Des systèmes Température Anthropie Anthalpie Caléfaction Toréfaction Structure dissipative Etc Faisant allusion Dans sa chambre d'hôpital À un détail concret D'importance mineure De ma précédente visite Raymond me dit C'est l'antépénultième jour Où tu es venu Sa diction était lente Sans force et difficile Comme si de prononcer Chaque mot Mais non de le trouver Réclamait un effort Je vois Lui dis-je Que tu as gardé La même prédilection Pour le mot Anthépénultième Il pourrait certainement Constituer Un poème D'un seul mot Mais dans quelle catégorie Le placerais-tu ? Dans celle Destinée aux fans De Malarmée Et de l'antépénultième Et morte En réalité C'est la pénultième Et morte Chez Malarmée Ou bien Dans celle Moins bien définie Visant le nombre Plus vaste de ceux Malarmée lui-même Avant d'écrire son texte Qui sont subjugués Par la rare et précieuse Qualité du terme Isolée de tout contexte Sans répondre à cette question Il eut un rire Faible et affectueux Et ne poussâme pas Plus avant Cette mini-conversation La dernière Que nous eûmes Et qui eut lieu L'antépénultième jour De Raymond Queneau Merci Olivier Pour conclure Les moments Oulipiens Jacques Jouet Un caca nerveux Il y a de temps en temps A Loulipo Des cacas nerveux Voulez-vous savoir Ce qu'est un caca nerveux Admettons que la réponse Soit oui Un caca nerveux Est un moment De Loulipo Où un Oulipien Se monte le bourrichon Contre le groupe Contre le silence De groupe Contre le trop De paroles de groupe Contre le manque De sérieux du groupe Contre la trahison Prétendument avérée De certains membres du groupe Contre l'indignité Du groupe En un instant T Relativement à l'âge Dehors des origines Nous sommes tous capables Nous en sommes tous capables Je dis bien tous Sauf Marcel Paul Brafort N'était pas le dernier En matière de caca nerveux Étant donné que bien souvent Le caca nerveux Se manifeste Sous des espèces D'une belle formule Bien frappée Bien frappante Qui se veut contondante Et qui reste Pour cette raison Longtemps dans les mémoires Du langage cuit du groupe Il est juste Que la mémoire de Paul Brafort Soit associée A l'une d'entre elles L'oulipo Accusa-t-il un jour Un jour de colère D'y essiré Lançant ainsi Il faut bien le dire Une pierre dans son propre jardin L'oulipo N'est devenu Rien de plus Qu'un grenier De Montmartre Sophistiqué Peut-être une note De bas de page Est-elle nécessaire Je me souviens Du grenier De Montmartre Où officiait en public Et à la radio Des chansonniers Volontiers humoristes Et versificateurs Merci Jacques Je passe la parole Maintenant à Michel Audin Oui alors Ça va être Je pense Le pénultième Cette fois Donc je vais vous lire Un texte Un poème Disons Que j'ai écrit Et que j'ai déjà lu A la réunion 706 De l'oulipo Il y a deux Un an et demi C'est une sorte D'autoportrait A la deuxième personne Il y a 99 vers Je ne lis pas tout Évidemment Parce que c'est Beaucoup trop tard Vous êtes tous Très fatigués Donc j'en lis Qu'une partie Vous vous souvenez Vous aimez Les chats Vous aimez Les papous Vous jouez aux échecs Vous écrivez Des haïkaï Vous avez Besoin de vélo Vous avez lu Tout qu'un autre Vous adorez Les saturations Vous n'aimez pas Les papous Vous êtes toujours En avance Vous adorez Calvino et Pérec Vous êtes toujours En retard Vous êtes notre Belle absente Vous pratiquez Les formes fixes Vous aimez Les contraintes dures Vous ne finissez Pas vos phrases Vous fabriquez Des bibliothèques Vous le savez Genre j'y avais pensé Vous faites parfois Des cacas nerveux Vous vous fatiguez Des monovocalismes Vous adorez Lire les index Des livres Vous pratiquez Les contraintes Molles Vous vous réunissez Une fois par mois Vous avez raffiné Jusqu'à la crostiche Vous avez allégé La morale élémentaire Vous écrivez Vous écrivez Des rondelles De saucisson Vous vous sortez De tous les labyrinthes Vous n'utilisez Que les nombres De queneaux Vous utilisez Des contraintes Mathématiques Vous détestez Les plagiat Par posticipation Vous écrivez Dessinez Des portraits En creux Vous vous plaignez Qu'on vous coupe La parole Vous connaissez Tout Des alexandrins Classiques Vous garez Votre petit vélo Au fond de la cour Vous ne lisez Pas les comptes Rendus Des réunions Vous collectionnez Les plagiat Par anticipation Vous avez inventé Vous avez inventé Pas à supposer Mais étant donné Vous avez écrit Des histoires En utilisant des graphes Vous avez inventé L'avion Abréviation D'abréviation Vous menez Vos recherches Brillantes Avec discrétion Vous aimez dire Que vous connaissez Tous vos lecteurs Vous fabriquez Des anagrammes Avec une boîte De scrabble Vous écrivez Un texte De zéro mot Sur les poèmes De zéro mot Vous détestez Qu'on utilise Le mot Oulipo À tort et à travers Vous avez écrit Un roman À la deuxième personne Du singulier Vous nous avez enseigné La solution Du problème Des cent officiers Vous avez traversé La nuit en train Au Canada Pour écrire un roman Vous avez apporté Votre collection De listes de courses Et une réunion Vous vous souvenez Qu'à la réunion 586 Il y avait 14 présents Vous êtes attaché À ce qu'il n'y ait Pas de dogmatisme Dans l'ouvroir Vous essayez D'utiliser La contrainte Adaptée À ce que vous avez Envie d'écrire Vous aimez Utiliser Des formes poétiques Comme contraintes Pour écrire De la prose Vous vous souvenez Que les fondateurs Souhaitaient Qu'il n'y ait Pas de papa Vous n'y ait Vous n'y ait Vous n'y ait Cette lecture La parole est A Pablo Merci Daniel Je vais lire Pour finir Un petit fragment De mon dernier roman Paru en Espagne Diario de un viejo Cabefota Quelque chose Comme Journal d'un vieux Cabocha Au journal D'une vieille tête de mule Où l'action se déroule Dans un futur prochain En 2066 Et le vieux Cabocha C'est moi-même Âgé De 89 ans Pendant que je prenais Une infusion De thym au miel Je me suis rappelé Le rêve Que j'ai fait Cette nuit Du sans aucun doute Au fait d'avoir passé L'après-midi d'hier A essayer d'imiter Georges Pérec A partir de souvenirs Générationnels J'ai rêvé Que j'assistais Au dernier conclave De Loulipo Le groupe littéraire Fondé en 1960 Par François Le Lionnet Et Renan Conant Dont j'ai fait partie Jusqu'à sa dissolution Il y a six ans À peine Même si cela Faisait des décennies Que je n'assistais plus À ces réunions Ni participais À ces activités J'ignore pourquoi J'ai décidé De m'en éloigner Quand j'ai cessé D'écrire Je suppose Que cela M'a semblé Le plus cohérent Bien que tous Ces membres Ne soient pas Nécessairement écrivains Ce qu'il y a De drôle dans ce rêve C'est que J'étais parvenu À réunir Les 56 membres Du groupe Pour fêter Son centième anniversaire Y compris ceux Qui étaient excusés Pour cas de force majeure C'est-à-dire Parmi les secondes Jean-Claude Voller Marie de Montrichet Chadli Abdelrahman Ou Julie Métail Nguyen La séance Était conduite Par la dernière Présidente du groupe Clémentine Mélois Qui s'est vertuée À mettre un peu d'ordre Dans la salle Car tout le monde Parlait à la fois Avec des phrases Qui commençaient par Je me souviens Tout à coup Le silence se faisait Et je me retrouvais Seul à parler Je me percevais À l'heure Que j'étais nu Merci Pablo Ainsi s'achève Notre lecture Soixantenaire Merci de votre attention Si jamais Elle a perduré Jusqu'ici On ignore pour l'instant Ce qu'on va faire Pour le jeudi Du mois de décembre Donc ça c'est à suivre Mais entre temps Merci encore De votre présence virtuelle Bonne soirée Et pour cela Ce que ça vaut Rentrez bien Merci